Salut, c'est Cyril de WebdeFou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble la stratégie publicitaire sur Facebook. Un bien grand mot pour te dire qu'une stratégie efficace est une campagne efficace, et cette stratégie on la sous-estime souvent. Je ne vais pas te dire qu'il faut penser à un machin, ce n'est pas un truc lambda que je vais dire, je vais t'expliquer exactement et concrètement c'est quoi une stratégie publicitaire et pourquoi c'est important que tu l'aies. Ok, avant ça tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description et un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu mets ton email, tu cliques dessus et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. La plupart du temps, les stratégies publicitaires sont sous-estimées, et quand je parle de stratégie publicitaire aux gens, aux mes clients, à mes associés, à mes collaborateurs, les gens me disent, non mais c'est quoi une stratégie publicitaire alors ? Il y en a beaucoup qui confondent stratégie marketing et stratégie publicitaire, et dans la stratégie publicitaire on a une stratégie publicitaire Facebook. Alors, c'est quoi tous ces mots techniques et ça veut dire quoi ? C'est très très simple, tu vas voir. Stratégie marketing, c'est quelque chose qui va psychologiquement impacter le consommateur à acheter, tout simplement. Donc il y a plein de facteurs, il y a plein de biais de confirmation, il y a plein de biais psychologiques, il y a plein de biais cognitifs qui permettent à la personne de créer de l'émotion, de vendre, etc. Au-delà de ça, comment tu fais pour attirer les gens pour en arriver là ? Et donc à partir de là, tu as donc une nécessité d'acquérir des gens, de générer du trafic, comme par exemple une pub télévisée, tu vois, ou une pub dans un journal. Donc à partir de ce moment-là, on est donc sur une réalisation de pub. Et l'étape avant ça, c'est la stratégie publicitaire, c'est-à-dire, je ne vais pas adresser le même message, par exemple, sur un magazine, une pub télé, que sur un 4x3, tu vois, ça paraît logique et pourtant. Donc du coup, il y a une vraie stratégie publicitaire. Également, si je fais de la formation en ligne, aujourd'hui, je n'ai aucun intérêt à mettre du 4x3 dans les métros, on est d'accord. Donc à partir de là, je dois définir mes supports, etc. Donc là, on rentre dans ce qu'on appelle des plans de communication, on rentre dans des pleins de trucs. Donc ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc une stratégie publicitaire, c'est quoi ? C'est être capable de dire comment est-ce que les gens vont être attirés par ce que je fais pour qu'ils aillent exécuter une action. Et cette stratégie publicitaire, elle est, par exemple, sur Facebook, elle est plutôt de dire comment est-ce que je vais choper des gens qui vont acheter. Et cette façon de choper des gens, elle passe par beaucoup de facteurs. Donc déjà, elle passe par un bon ciblage. Évidemment, on ne cible pas, je le redis et je ne le redirai jamais assez, on ne cible pas quelqu'un qui veut acheter, je ne sais pas, une montre en ciblant des personnes qui veulent acheter des chaussures. Ça paraît logique, mais je le dis quand même. Il y a beaucoup de gens qui confondent des gens intéressés par des montres. Il y en a qui pensent qu'il suffit de dire, tiens, si le mec il a une montre, c'est qu'il a de l'argent ou qu'il fait attention à l'heure. Donc, s'il fait attention à l'heure, c'est quelqu'un qui est en retard, qui n'est jamais en retard. S'il n'est jamais en retard, je vais prendre des gens qui sont assidus au bureau. Il y en a, ils raisonnent comme ça, tu vois. Donc du coup, ils prennent des gens qui travaillent au bureau et qui sont à l'heure pour qu'ils achètent une montre. Et tu vois que si je te le dis comme ça, dans la logique de pensée, ça paraît bon. Et en fait, quand je te le dis en mode ciblage, c'est complètement débile. Donc en fait, c'est là où les gens se compliquent. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc à partir de ce moment-là, c'est très simple. Je veux une montre, donc je veux acheter une montre. Tu vends un ordinateur, donc quelqu'un qui est intéressé par les ordinateurs. Ça paraît logique. Et encore que quelqu'un qui est intéressé par acheter des ordinateurs. Parce que par des ordinateurs, ça veut tout dire. Tu peux avoir des passionnés qui achètent des composants, tu vois, etc. Donc pour te dire qu'il ne faut pas trop se prendre la tête. Il faut juste se dire, j'ai besoin d'une montre. C'est quelqu'un qui est intéressé par les montres. Aussi simple que ça. En tout cas, au départ, d'accord ? Parce qu'après, on ne va pas arriver sur le marché de masse, etc. Ça va être un peu plus compliqué. On en reparlera plus tard. Mais c'est pour te dire que donc, à partir de là, il faut que tu mettes en place des stratégies. Et la stratégie, c'est quoi ? Ces stratégies qui sont sous-estimées. Moi, longtemps, je me suis dit, c'est nul. Ça va, on fait une pub, tu vois. Il suffit qu'elle soit bonne et ça fonctionne, tu vois. Alors oui, c'est vrai. Il suffit que tu fasses une pub et que ça fonctionne. Faire des pubs, tu fais comment ? Et bien, c'est là où il te faut des stratégies pour que ce soit rentable à tous les coups. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu as des stratégies, c'est puissant. Alors, c'est quoi une stratégie Facebook ? Une stratégie Facebook, c'est, tu as quelqu'un, il faut te mettre à la place du consommateur. Tu as quelqu'un qui déroule son fil, comme sur Instagram, qui déroule son fil et d'un coup, il voit une pub. La personne ne s'est pas attendue à avoir la pub, d'accord ? Tu connais ce système, c'est, le mec, il ne s'attend pas à avoir une pub. C'est pas un système où lui, il est en recherche d'acheter ce produit, même s'il est intéressé. Donc, à partir de ce moment-là, tu dois le capter. Le truc, c'est que ce n'est pas parce que le mec voit la pub une fois que ça va marcher. Donc, c'est ce qu'on appelle, par exemple, des campagnes à froid. Et quand la personne est froid, il faut réussir à le réchauffer. C'est-à-dire, il faut que tu arrives à tirer l'œil, à attirer la lecture, à attirer le truc intéressant. Mais peut-être qu'il n'a pas cliqué. S'il clique, c'est gagné. Mais s'il n'a pas cliqué sur ta pub, bah voilà. Mais ça ne veut pas dire que s'il n'a pas cliqué, que ça ne va pas. Donc, à partir de ce moment-là, il faut que tu imagines tous les stratégies qui vont derrière. Peut-être que le gars, tu vas pouvoir le rechoper parce qu'il fait autre chose à un autre endroit. Et donc là, on commence à parler des placements, par exemple, sur Facebook. Tu vois, tu peux avoir le fil d'actualité, tu peux avoir dans les articles, tu peux avoir dans les pubs dans les vidéos, tu peux avoir des pubs en suggestion, tu peux... Voilà. Et c'est là où c'est intéressant. Parce qu'en vérité, c'est là où tu as des coûts qui sont très réduits. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens mettent les pubs aux mêmes endroits. Donc, du coup, les coûts sont supérieurs, forcément. Et les gens ne soupçonnent pas que, des fois, de mettre des pubs à des endroits que personne ne prend parce que tout le monde estime que c'est pourri. Eh bien, c'est là où il y a la meilleure rentabilité. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que, d'un point de vue stratégique, c'est ça, une stratégie publicitaire. C'est pour ça que je t'ai pris le temps de t'expliquer, par exemple, les magazines, les journaux, la télé, etc., au début de podcast, pour te dire qu'en fait, donc non seulement tu as les placements, mais tu as également la façon dont les gens vont arriver pour le voir. Et donc, c'est ça, une stratégie. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, je te dis ça comme ça, peut-être que le mec, il a visité d'autres sites et qu'il est intéressé par d'autres choses. Et finalement, tu peux essayer de trouver pourquoi le mec est intéressé par ça, par ça et par ça et trouver finalement le centre d'intérêt principal. C'est-à-dire, tiens, mais en fait, le mec, il a besoin qu'on lui dise ça. Parce qu'une vraie stratégie Facebook, c'est aussi une stratégie argumentative. Peut-être que, par exemple, toi, tu es plus sensible à, je ne sais pas, j'en sais rien comme ça, tu vois, l'iPhone 12 va sortir au moment où je fais ce truc, ce podcast, peut-être que tu te dis, ah ouais, l'iPhone, moi, je vais l'acheter tout de suite. Pourquoi ? Parce que tu es attrayé par la nouveauté, parce que tu as envie, etc. Tu en as d'autres qui vont dire, moi, je l'achèterai, l'iPhone 12, mais plus tard. Moi, je fais partie de ce genre de personne. Je vais laisser les gens essuyer les premiers plâtres parce que la V1, elle n'est jamais assez bonne. Et donc, du coup, je vais l'acheter peut-être 3 ou 4 mois plus tard. Et tu as ceux qui vont attendre qu'il y ait une promo, tu vois. Et donc, du coup, sauf que Apple ne fait pas de promo. Donc, du coup, tu arrives, tu as ceux qui vont arriver au mois de juin et qui vont dire, ah tiens, il y a une promo, etc., c'est peut-être super, je vais attendre. Et puis, tu as ceux qui vont dire, ah ben, c'est trop tard parce que l'iPhone 13 va sortir. Et donc, c'est toujours un peu ces mécaniques-là. Pourquoi je prends le temps de t'expliquer ça ? Parce que, du coup, tu ne fais pas la même pub pour les mêmes personnes, pour les mêmes besoins. Et ça, c'est très important. Et la stratégie, elle est aussi là-dedans. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que je peux prendre ? Attends, je regarde un peu autour de moi ce que j'ai. Si tu vois une souris d'ordinateur. Allez, vas-y, je prends une souris d'ordinateur. Si tu vois une souris d'ordinateur, tu as ceux qui vont en avoir besoin parce qu'elles sont cassées. D'accord ? Bon, là, le problème, c'est que, ok, je veux changer ma souris d'ordinateur, ça va être un peu compliqué. Tu as ceux qui, surtout, achètent une souris d'ordinateur parce qu'elle est design, parce qu'elle est ergonomique, parce qu'elle est peut-être pas chère. Et tu vois, déjà, c'est trois argumentaires différents. Donc, un pas cher, les gens, tu ne vas pas dire la même chose que si c'est quelque chose d'ergonomique. Tu en as qui ont peut-être mal au poignet également. Donc, tu peux peut-être imaginer un système où tu parles en argumentaire des gens qui marrent d'avoir mal au poignet à l'ordinateur, blablabla, 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 et du coup, tu peux vendre ta souris. Je te dis ça pourquoi ? Parce qu'en vérité, chaque argumentaire nécessite un type de personne. C'est ce qu'on appelle le son casque, que tu connais probablement. Le son casque, c'est sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. Il y en a qui rajoutent le E, empathie, mais bon, honnêtement, c'est un peu pourri ça, mais passons. Donc, du coup, c'est pour te dire que, de base, c'est le son casque. Et ce son casque, il a l'avantage, en fait, de te créer des argumentaires. Pourquoi ? Par exemple, l'argent, c'est quelqu'un qui souhaite une promo. La nouveauté, c'est l'histoire de l'iPhone 12. L'orgueil, c'est moi, je veux la plus belle souris, tu vois, ou la plus ergonomique, ou la plus chère, ou voilà. Il y a bien des gens qui achètent des télés à 100 000 euros, tu vois, voilà. Et toi, jamais, ça ne te viendrait à l'esprit, tu vois. Moi, personnellement, non, jamais. Donc, du coup, c'est pour te dire qu'il y a vraiment des produits pour tout le monde et surtout des motivations d'achat pour des différentes personnes. Donc, quant à ça, tu es capable de faire une bonne stratégie publicitaire. Ok, on y va, on résume. Ça fait quoi ? Ça fait que, du coup, tu as un endroit où tu dois poster ta pub. Tu dois, quand les gens sont à froid, il faut que tu puisses les recibler, ce qu'on appelle du retargeting. Donc, tiens, ah, ok, lui, il a déjà vu ma pub, alors je vais lui en rebalancer une. Mais une, est-ce que je lui rebalance la même ? Est-ce que je lui rebalance une autre ? Et c'est là où, par exemple, une stratégie est très intéressante. Tu as déjà probablement vu ce genre de pub, où tu vois une pub qui présente le produit, t'as intéressé, t'as lu, t'as passé du temps, etc. T'as peut-être cliqué, t'as pas acheté. Et d'un coup, tu reçois une autre pub plus tard où le mec, il te dit, hey, je sais que t'as cliqué sur ma pub. Maintenant, ce que je te conseille de faire, c'est plutôt d'y aller maintenant parce que, mec, t'attends quoi ? Et tu vois, ça, c'est quelque chose, c'est une vraie stratégie parce que ça permet tout de suite de capter le client. Tu sais ce qu'il a fait, tu sais pourquoi. Et donc, on y va. Donc, c'est là où ça devient pertinent. C'est là où tu peux foncer. Tiens, hey, j'ai vu que t'as cliqué chez moi. Pourquoi tu t'es toujours pas inscrit ? Donc, tu vois, c'est un truc qui est vraiment fonctionnel et ça, ça fait partie d'une stratégie. Et en plus, si t'arrives à faire ça sur du texte, des vidéos, des images, tu peux aller plus loin et croiser les supports. Comme par exemple, tu fais des campagnes YouTube. Le mec, il arrive sur ton site. Tous ceux qui sont sur YouTube, tu peux les recibler sur Facebook. Et donc, du coup, tu fais ce qu'on appelle une vraie stratégie de communication où tu croises tous les supports pour créer ta stratégie. Tout ça a l'air bien compliqué, mais en vérité, c'est très simple. En vérité, je te le simplifie. Je fais exprès de te le compliquer parce qu'après, on va dans le détail. Mais de manière simple, c'est quoi ? Tu fais une pub dans une audience ciblée. Le mec, il voit ta pub. OK, une fois qu'il a vu ta pub, en fonction des actions qu'il a, du coup, tu peux proposer des choses différentes comme tiens, il a vu, mais pas cliqué. Tiens, il a vu, mais cliqué. Tu peux déjà faire deux pubs différentes parce que le comportement n'est pas le même, etc., etc. Pourquoi c'est important de faire ça ? Ça paraît long et chiant, mais pourquoi c'est important de faire ça ? Parce qu'en fait, si tu arrives à parler aux personnes en fonction de leurs actions, déjà, tu vas réussir à les attirer davantage et donc, à partir de là, ils sont plus froids, ils sont chauds. Et donc, vu qu'ils sont chauds, ils vont dire, OK, et là, c'est là où il faut que tu balances un peu. C'est là où il faut que tu arrives et que tu dises, OK, vas-y, j'y vais. Ces gens-là, il faut que je leur fasse voir la pub plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Donc, c'est important de faire ça. C'est réchauffer un peu son audience, les gens qui sont froids, les transformer en chauds pour qu'ils achètent. C'est exactement ça, la stratégie publicitaire. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut forcément avoir une vraie stratégie derrière. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire ? Comment je le fais ? Quels sont les types de ciblage que je peux faire ? Là, je ne parle pas des types de ciblage de, par exemple, tu sais, est-ce que je suis intéressé par les montres ou les machins ? Mais je pense, par exemple, à tout ce qui est, OK, le mec a vu ma pub trois fois, a cliqué mais n'a pas ouvert, enfin, pardon, a vu mais n'a pas cliqué, a cliqué trois fois mais n'a pas acheté, a visité la page machin mais n'est pas arrivé par une pub Facebook. Tu vois, tu as énormément de trucs différents. Et dans tout ça, moi, je te donne une stratégie qui est hyper pertinente et qui marche à tous les coups. Quels sont les types de stratégies différentes ? Quels sont les types de pubs que tu dois relayer là-dessus ? Pourquoi est-ce qu'en fonction du comportement, tu dois faire tel truc et tel truc ? Et tout ça, je te l'explique dans la formation de la semaine qui s'appelle « Faire une campagne Facebook Ads rentable à tous les coups ». Je t'explique, moi, les stratégies que j'utilise pour générer des dizaines de milliers d'euros de ventes sur Facebook. Comment j'en suis arrivé là ? Pourquoi je suis même meilleur que tous les agences à la con qui essaient de me contacter pour vendre leur bordel ? Je t'explique tout ça. Je t'explique même comment est-ce que moi, j'organise mes campagnes, à quel moment je dois les faire, pourquoi il y a des croisés entre tout ça. Bref, en fait, je t'explique comment créer des campagnes Facebook qui sont rentables à tous les coups. Et elles sont à tous les coups, peu importe ton produit. Alors évidemment, si tu vends un produit à 50 centimes, on est d'accord, je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas déconner. Mais je te parle de si tu vends des produits, au moins, allez, à 27, 30 euros. Parce que tu vas voir que les stratégies que je vais te montrer et ce que je te mets en place et ce que je t'explique qu'il faut faire, c'est quelque chose de hyper pertinent. C'est hyper complet ce que je te propose, donc tu vas kiffer. Je te laisse cliquer sur le lien dans la description, ça s'appelle faire une campagne Facebook Ads rentable à tous les coups. Ça coûte de l'argent, tu sors ta CB, s'il te plaît, tu vas la chercher, tu vas dans la description, tu cliques sur le lien, tu mets ta CB, on se retrouve de l'autre côté, tu vas, un, halluciner, deux, apprendre énormément, trois, maintenant être rentable sur Facebook si tu ne l'as pas été, quatre, être meilleur que les agences et cinq, tu vas surkiffer et en plus, tu vas me kiffer. Je te dis à tout de suite.